Bienvenue dans la huitième vidéo. Mais vite, ton habit de Sherlock Holmes prend ta loupe et récupère tous les indices pour découvrir l'instrument du jour. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un professeur de l'école. Il va nous présenter son instrument. Sauras-tu le reconnaître ? Tel un détective, prends tous les indices pour essayer de deviner l'instrument du jour. Quel est cet instrument ? Pour toi, faut-il souffler dans l'instrument, percuter ou pincer, frotter des cordes ? Alors, mon instrument fait partie des instruments avant, puisque je vais souffler à l'intérieur pour faire un son. Et plus particulièrement, la famille des cuivres. Alors, pourquoi les cuivres ? Eh bien, notamment à cause de la matière avec laquelle il est fabriqué. Découvrons maintenant les différentes parties qui composent cet instrument. Dans les différentes parties qui composent mon instrument, il y a tout d'abord cette pièce ici. C'est ce qu'on va appeler l'embouchure. Alors, l'embouchure, c'est une pièce qui est très importante, puisque c'est par là que je vais souffler pour produire un son dans l'instrument. C'est donc elle qui fait le lien entre moi et mon instrument. Et c'est aussi une pièce qui est caractéristique de tous les cuivres. C'est-à-dire que pour tous les instruments de la famille des cuivres, on va retrouver une embouchure, et qui sera plus ou moins grande ou petite, suivant la taille de l'instrument. Ensuite, deuxième partie, c'est ce qu'on a ici. C'est le pavillon. Le pavillon, il va nous permettre d'amplifier le son et de l'embellir, de le rendre plus joli. Et enfin, troisième partie, ce que j'ai ici. Donc là, il y en a trois et un quatrième qui se cachent un peu derrière. C'est ce qu'on va appeler les pistons. Alors, je vous montre à quoi ressemble un piston. Voilà. Vous voyez qu'il y a des trous à l'intérieur. Ce qui va nous permettre, lorsqu'on joue et qu'on appuie sur un piston, de modifier la trajectoire de l'air dans l'instrument, et donc de le faire passer par différents tuyaux. Par exemple, lorsque j'appuie sur le premier piston, je vais modifier la trajectoire de l'air et le faire passer par le tube ici. Sur le deuxième piston, le petit tube qui est juste là. Le troisième piston, le tube ici qui est un peu plus long. Et le quatrième piston, le tube ici qui est encore plus long. Et donc, si j'appuie sur un ou plusieurs pistons, je vais rallonger la longueur du tuyau et donc changer de note. Comment produire un son avec cet instrument ? Alors, pour produire un son dans mon instrument, je vais devoir faire vibrer mes lèvres. Puisque si je souffle simplement dans l'instrument, eh bien, il ne se passe rien. On entend bien l'air qui passe dans les tuyaux, mais on n'a produit aucun son. Donc, pour faire vibrer nos lèvres, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez vous entraîner à le faire chez vous. On va prendre une grande inspiration. Et lorsqu'on va souffler, on va venir rapprocher nos lèvres pour qu'elles puissent se mettre à vibrer au passage de l'air. Je vous montre. Et donc, cette vibration, on vient de créer avec nos lèvres. On va pouvoir la faire dans l'embouchure. Et ensuite, dans l'instrument. Et là, j'ai bien créé un son. Alexandre, explique-nous. Je ne vois pas bien comment on peut faire toutes les notes de la gamme avec seulement quatre pistons. Pour changer de note, on a parlé tout à l'heure des pistons. Mais alors, vous allez me dire, il n'y en a que quatre sur mon instrument. Alors, comment je fais pour pouvoir jouer toutes les notes ? Eh bien, c'est simple. La vibration qu'on a faite tout à l'heure avec nos lèvres et notre air, eh bien, je vais pouvoir en modifier la hauteur. C'est-à-dire que plus je vais souffler vite et faire une petite vibration avec mes lèvres, plus je vais pouvoir faire des sons aigus dans mon instrument. Et à l'inverse, plus je vais ralentir ma vitesse d'air et détendre légèrement mes lèvres, plus je vais pouvoir faire des sons graves dans l'instrument. Ce qui signifie, par exemple, je vais jouer, mais sans utiliser les pistons. Je ne vais appuyer sur aucun des pistons. Eh bien, j'ai déjà fait plusieurs notes et sans utiliser aucun des pistons. Eh bien, si j'utilise ce système combiné avec les différentes combinaisons de pistons qu'il est possible de faire, eh bien, ça me permet de pouvoir jouer toutes les notes. Ta mission est terminée. As-tu découvert l'instrument qui se cachait dans la vidéo d'aujourd'hui ? Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir mon instrument, le tuba. Alors, le tuba, c'est un instrument grave de la famille des cuivres. Alors, c'est vrai que parfois, il peut paraître un peu grand, un peu lourd, difficile à prendre en main, surtout pour les plus jeunes d'entre vous. Mais pas de panique, puisqu'en fait, ce qu'on appelle tuba, c'est une grande famille. Et l'instrument que vous venez de voir dans la vidéo, en réalité, son nom, c'est l'euphonium. Et si c'est un instrument qui vous plaît mais qui vous fait un peu peur parce que vous trouvez un peu grand encore pour vous, qui êtes petit, qui êtes encore jeune, eh bien, il a un cousin, juste ici, qu'on appelle le baryton. Et le baryton, vous voyez, il est plus petit que l'euphonium et surtout beaucoup plus léger et donc accessible même aux plus jeunes d'entre vous. Et enfin, comme je viens de le dire, la famille des tubas, ça représente les graves chez les cuivres. Et donc, il y a un instrument qui est encore plus gros que l'euphonium et donc encore plus grave. Et celui-ci, c'est celui qu'on appelle réellement le tuba. Et donc, on va se quitter sur un petit thème que je pense que vous connaissez tous très bien, jouer au tuba. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501